Coronavirus, plusieurs événements reportés en Belgique. L'épidémie de nouveaux coronavirus a poussé certains organisateurs à annuler, ou au mieux reporter, certains événements. Ainsi le festival Madinasia, qui devait avoir lieu le week-end du 13 mars à Bruxelles Expo, est décalé en septembre. Le salon dédié aux cultures asiatiques et GEC devait accueillir plus de 70 000 personnes. Idem pour la 20e édition du salon Autotechnica et Service Station Carouache, qui devait avoir lieu le week-end du 29 mars à Bruxelles Expo. Il sera reporté du 4 au 7 octobre 2020. Autotechnica veut pouvoir continuer à garantir la sécurité, la santé et le bien-être des exposants, des employés et des visiteurs, selon un communiqué de presse. Les Vlahmes Belanjongerans ont également annoncé qu'ils reportaient leur congrès prévu samedi. L'un des membres du bureau a été contaminé par le coronavirus pendant un congé de sport d'hiver passé dans le nord de l'Italie. Au cours de ce congrès, le président actuel Barclas devait céder le flambeau au député flamand Philippe Bruxellement, seul candidat à la présidence des jeunes du parti d'extrême droite. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'épidémie de nouveau coronavirus a poussé certains organisateurs à annuler, ou au mieux reporter, certains événements. Ainsi le festival Madinasia, qui devait avoir lieu le week-end du 13 mars à Bruxelles Expo, est décalé en septembre. Le salon dédié aux cultures asiatiques et GEC devait accueillir plus de 70 000 personnes. Idem pour la 20e édition du salon Autotechnica et Service Station Carouache, qui devait avoir lieu le week-end du 29 mars à Bruxelles Expo. Il sera reporté du 4 au 7 octobre 2020. Autotechnica veut pouvoir continuer à garantir la sécurité, la santé et le bien-être des exposants, des employés et des visiteurs, selon un communiqué de presse. Les Vlahmes Belanjongerans ont également annoncé qu'ils reportaient leur congrès prévu samedi. L'un des membres du bureau a été contaminé par le coronavirus pendant un congé de sport d'hiver passé dans le nord de l'Italie. Au cours de ce congrès, le président actuel Barclas devait céder le flambeau au député flamand Philippe Bruxellement, seul candidat à la présidence des jeunes du parti d'extrême droite. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.